Oui, alors c'est vrai qu'on avait rajouté à l'époque des cendres qui nous paraissaient important justement de faire pour apporter un peu plus de variété à l'Amérique de No Return tout en restant dans l'esprit Trash Death Metal et c'est quelque chose qu'on a continué à faire aussi sur les autres albums, on a toujours essayé de mettre des samples dans des morceaux alors là on l'a fait peut-être de manière un peu plus prononcée justement pour bien accentuer le fait et la palette de No Return sur le dernier album mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous importe puisque ça apporte par moments dans le morceau vraiment une ambiance différente et je pense que c'est cette variété qui est importante aussi dans un morceau de manière qui soit pas forcément linéaire à un moment donné si tu rajoutes une ambiance que ce soit la guitare ou par un sample ça permet vraiment à la fois pour l'auditeur et même pour nous d'avoir une variété qui est non négligeable et bien écoute moi j'étais surpris effectivement quand on cherchait un chanteur il m'a contacté très rapidement et effectivement il m'avait dit que pour lui il avait l'impression de pas avoir terminé l'histoire de No Return qui avait un goût de nom fini et c'est vrai que donc pour ça on s'est rencontré on a parlé longuement de savoir ce qui était possible de faire ou pas et donc après pas mal de discussions on s'est dit que oui ça serait vraiment cool de refaire un album ensemble pour pour voilà proposer quelque chose de vraiment qualitatif en fonction des ambitions qu'on avait musicalement parlant pour ce nouvel album donc ça s'est fait effectivement plutôt facilement après avoir bien mis à plat toutes les choses dont on avait besoin de parler justement par rapport à ce qui s'était passé à la fin de Machinery et ce qui a évolué bien sûr en 20 ans puisque techniquement on a évolué également donc le but était bien sûr de ne pas faire un Machinery 2 et de surfer que sur la nostalgie non c'était pas le but le but c'était vraiment de proposer un mix justement de cette période Self-Mutilation Machinery avec le No Return Actual qui avait évolué à la fois techniquement musicalement et puis et puis voilà bien bien faire ça comme il faut pour que tout le monde finalement soit content je crois que c'est le plus important il faut que nous avant tout on soit content musicalement de ce que l'on propose et voilà non moi il était hors de question que je fasse un Machinery 2 ça ne m'aurait pas intéressé déjà musicalement parlant j'aurais plus vu ça comme une régression en fait donc je préfère voir l'évolution du groupe de manière globale et là donc on retrouve bien sûr des éléments de Machinery mais des éléments aussi Trash Des Melo qu'on fait depuis plusieurs années et c'est ce qui est important du heavy metal même du prog on peut par moment voir des touches de prog sur l'album et je pense qu'avec cet album on a montré vraiment un peu toutes les palettes que No Return pouvait proposer et moi c'est ce qui m'intéresse dans la musique c'est cette variété et cette non linéarité si tu veux qu'on peut proposer aux gens quoi. Effectivement tu parles de prog et sur la chanson Affliction le solo effectivement j'étais très étonné avec ça sonne aussi prog. Ouais complètement. T'as une révélation avec en écoutant du prog ? Alors il faut non pas du tout il faut savoir que moi j'écoute depuis le début du prog je suis fan aussi de Dream Theater et bien sûr de tous les guitaristes comme Satriani, Ivaï. Donc pour moi ça paraît évident, on l'a fait aussi des fois sur certains albums cette touche prog même sur l'album Indormanes quand j'avais composé un titre notamment pour ma fille qui s'appelait Morgan Song, il y avait aussi cette approche un petit peu prog à la fois dans les solos et les rythmiques et c'est important justement cette approche prog permet une variété à un moment donné, une plage respiratoire dans le morceau et ce morceau Affliction aussi effectivement, il peut y avoir du blast beat et puis après on arrive sur une plage aérée et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la musique c'est que tu vas surprendre l'auditeur à un moment donné, il va dire ah bah oui là il y a un truc qui arrive et il y a une ambiance qui s'installe et ouais c'est No Return c'est aussi ça, c'est pas que du trash de A-Z avec un rythme linéaire, c'est aussi cette variété et je pense qu'effectivement tu fais bien de dire que ce morceau, oui il y a des touches prog qui côtoient le trash et des metal, mais c'est pas une révélation en fait, moi j'écoute ça depuis le début que je fais de la guitare donc c'est vraiment des choses que j'aime incorporer dans No Return, des phases un peu plus progressives ou même heavy metal quoi. Les derniers titres aussi, chansons assez différentes. Oui, complètement, oui oui, avec un côté un peu plus épique aussi et avec des variétés à la fois au niveau de la musique et du chant aussi, Steve essaie une palette beaucoup plus large de chants et je trouve ce morceau aussi très intéressant pour bien montrer ce que No Return peut faire et peut proposer, c'est clair. C'est Olif qui s'occupait de tout ce qu'elle enregistre avant ? Oui, alors Olif, il faut savoir, c'est notre intention live et du coup maintenant il a fait cet album et on est très contents franchement de lui avoir confié cette production, il a fait le mix, le master et puis il nous connaît depuis des années donc il a fait plusieurs tournées européennes avec nous donc il sait vraiment, il sait comment faire sonner le groupe et franchement j'ai été bluffé par son travail même si je savais que c'était quelqu'un qui travaillait de manière très méticuleuse, pour moi il a fait un super taf et il n'a pas du tout à rugir les prod précédentes qu'on a fait avec Jacob Hansen, donc on a vraiment de très bons ingrissons en France, il faut leur donner aussi leur chance et nous franchement Olif c'est un sixième membre du groupe donc je pense qu'il était temps effectivement de lui dire bah vas-y, fais l'album de No Return et montre ce que tu sais faire aussi aux autres personnes pour montrer la qualité de ton travail parce que c'est un super, un super technicien à ce niveau là quoi. Oui alors c'est vrai qu'on a eu plus de temps, en plus avec la pandémie c'est vrai que on a eu plus de temps que que l'on avait prévu au départ mais finalement cette prise de temps était bénéfique pour justement bien peaufiner les morceaux, le son et le résultat qu'a fait Olive franchement nous il nous a bluffé mais bon j'ai été sûr du résultat final connaissant Olive il est vraiment perfectionniste et c'est vrai que ce temps a été vraiment mis à profit pour peaufiner l'album sous toutes les coutures que ce soit musicalement ou au niveau du son quoi. Comme je dis souvent enregistrer un album c'est facile mais il faut vraiment que le gars derrière aussi soit là pour faire sonner le truc quoi. Il ne s'agit pas juste d'enregistrer l'album techniquement, oui maintenant avec la technologie tu peux bien sûr enregistrer ton album. Après faire sonner un album c'est un vrai travail, c'est un vrai métier quoi. Et donc il faut bien sûr trouver les personnes qui sont à même de le faire de manière efficace et qui correspondent aussi à l'esprit du groupe quoi c'est important. Faire sonner correctement une batterie et des guitares dans le métal c'est pas évident et après quand tu rajoutes le chant tout ça doit faire vraiment une osmose si tu veux pour que ce soit vraiment percutant donc c'est vraiment moi je dirais plus 50-50, tu as la musique bien sûr qui fait le truc quoi mais le son est super important aussi quoi pour arriver à vraiment donner l'ampleur parce que si tu as une super musique mais que ça sonne plat tu n'auras pas le même impact forcément donc oui pour moi c'est vraiment un pourcentage important de le son dans la production de l'album au-delà de la qualité des morceaux qui est bien sûr fondamentale il faut que cet aspect sonneur soit vraiment massif et s'impose aussi de lui-même quoi. C'est Steve qui s'occupe de la pochette, on retrouve un petit peu sa patte quand même. Exactement. Moi le personnage m'a fait penser à Avatar. Oui on peut aussi penser ça mais c'est vrai qu'il y a une double signification avec cette pochette, il y a à la fois le clin d'oeil aux fans de l'époque de Machinery et de Self Mutilation qui reconnaissent effectivement le fait que Steve chantait à cette époque dans No Return et il y a aussi le fait de voir un peu cette femme cyborg, le trait par rapport au texte, par rapport effectivement au monde actuel qui est vachement technologique et cette femme cyborg qui n'est pas forcément dans un état très reluisant entre guillemets montre que la technologie peut avoir aussi des côtés pervers bien sûr il y a des avancées notamment dans les avancées médicales qui peuvent être fabuleuses mais il y a des avancées qui peuvent malheureusement être très mal utilisées et puis et puis notamment bon il y avait un par rapport au texte une désocialisation donc si tu veux par rapport aux écrans tu vois effectivement la technologie numérique elle est partout sauf que qu'est ce que ça a créé bah maintenant le moi je trouve qu'on est plus dans un monde individualiste les gens passent leur temps sur leur téléphone sur les réseaux sociaux et bah voilà ils savent plus finalement ce que c'est que vivre avec d'autres personnes s'isole de plus en plus et c'est l'effet pervers si tu veux de la technologie quoi renforcer l'individualisme des gens voilà donc voilà la pochette a vraiment une double signification quoi c'est ça aussi le métal oui c'est une critique de la société oui alors là bon au delà de la critique c'est vraiment un con ça tu vois ce qui veut pas spécialement une oratoire non plus faire passer un message qui soit politique ou autre ça on s'en fout complètement quoi on n'est pas un groupe à vision politique c'est juste un constat effectivement de fait que que notre société bah oui bah il ya des problèmes qui sont récurrents malheureusement depuis des années et puis et puis malheureusement voilà on attire juste l'attention là dessus après chacun fait son interprétation quoi mais c'est vrai que bon on évolue dans un monde qui n'est pas spécialement ouvert dans la joie la bonne humeur à 100% bien qu'on veuille nous le faire croire quoi oui vous avez retrouvé rapidement vos marques sur scène et bien écoute on a fait un concert la semaine dernière à falaise ça s'est super bien passé et franchement c'est vrai on en parlait enfin les gens qui nous regardaient et disait que bah ouais c'est en disant que steve et moi bougions de la même manière et pourtant voilà c'était le premier concert on a retrouvé des automatismes vraiment si tu veux sans avoir à se parler et c'est vrai que cette complicité si tu veux scénique est importante pour moi dans no return puisque no return bien sûr il ya un impact sonore mais faut qu'il y ait un impact visuel aussi faut que les gens prennent à la fois le visuel et l'énergie des personnes et la musique en pleine face du coup et ouais donc ça ça s'est fait vraiment très naturellement quoi il ya des périodes vous jouez de tous alors là bas tous les albums ça devient compliqué au bout de 11 albums on a quand même entre 110 et 120 morceaux donc c'est très compliqué là ce qu'on voulait montrer c'est vraiment encore une fois le mix de la période machinerie cette mutilation et bien sûr le nouvel album qui représente ce que no return propose en 2022 donc voilà il ya bien sûr des titres même anciens on joue des titres du premier album comme psychological torment vision of decadence et et mémorise sur le deuxième album donc on essaye voilà de piocher un petit peu dans toutes les périodes en mettant maintenant bien sûr l'accès sur aussi le nouvel album puisque c'est la promo du nouvel homme mais voilà on n'oublie pas les anciens morceaux et puis des petites surprises aussi avec des reprises qui sont qui sont bien sympathiques écoute nous ça fait très très plaisir parce que c'est vrai que ça fait maintenant une dizaine d'années je crois qu'ils sont revenus et c'est vrai à l'époque j'avais vu marquis marquis j'avais j'avais été les voir en concert et marquis marquis qui a été le directeur artistique du premier album de no return bah c'était vraiment cool on était resté trois semaines à l'époque en allemagne avec lui pour l'enregistrement de cet album et et puis là encore quand il m'a revu c'était à l'un trop bien et puis franchement moi ça m'a fait très plaisir le retour de corner mais j'attends un nouvel album en fait j'attends un nouvel album et ce que je sais que c'est vraiment une musique très qualitative et puis les les gens sont dans ce groupe là sont tellement tellement cool que voilà mais c'est vrai que moi j'attends depuis des années un nouvel album en fait ça serait bien mais alors là c'est vrai que c'est c'est compliqué en ce moment de tourner parce qu'il ya tellement eu de problèmes avec la pandémie qui a une sorte d'entonnoir dans les dans les réseaux des salles et entre les tournées qui ont été annulés qui reprennent maintenant donc ont été reportés et puis tous les groupes veulent jouer donc c'est c'est clair que bon c'est mais ça serait à moi ça serait génial quoi effectivement ouais avec corner vu qu'on avait tourné avec eux à l'époque du deuxième album c'était vraiment une des meilleures tournées qu'on a fait et un super souvenir surtout à la fois humain et musical quoi il y a une grosse tournée aussi avec cannibal corpse oui 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 c'est pareil ah bah ça c'était c'était énorme oui au niveau européen c'était une super promotion parce que avec cannibal corpse bah tu joues tous les soirs c'est plein quoi et et c'est vrai que c'est aussi un clin d'oeil par rapport au début de no return puisque on enregistrait au morrison studio en floride où avait enregistré aussi cannibal corpse et le fait de pouvoir jouer avec un groupe dont on était fan dès le début c'est voilà c'est pour ça que j'adore finalement faire de la musique parce que tu rencontres plein de gens que tu vois là que tu aimes musicalement parlant et les retrouver après humainement en tournée c'est enfin c'est vraiment génial